Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Je me rends compte que là ce décor c'est pas possible. Il faut qu'on se mette en mode Christmas, alors c'est parti, on reprend du début. Ah c'est tout de suite mieux, on est dans l'ambiance de Noël, j'ai mis le petit pull et tout pour l'occasion. Et aujourd'hui la Pixie Army on se retrouve pour une FAQ. J'avais demandé il y a quelques semaines sur Youtube d'avoir toutes vos questions pour ce jour précis. Et aujourd'hui on va parler à coeur ouvert puisque ça fait quelques mois voire un an que je n'ai pas fait de FAQ. Et je me suis dit qu'il était temps de répondre à vos questions. Donc la première question c'est comment te sens-tu ? Ça va et toi ? Non je rigole. Je sais très bien que cette question est plus précise en réalité et elle parle je pense un peu plus de mon absence sur Youtube. Et du fait que je ne suis pas présente parmi vous et j'ai eu beaucoup 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 de questions à ce sujet. A l'heure actuelle je me sens plutôt bien, bien que je dois admettre que j'ai du mal à reprendre le rythme de Youtube et des réseaux sociaux. En début d'année j'ai décidé de faire une pause, je sentais que le mood n'était plus là donc c'était un peu compliqué. J'ai préféré prendre du recul sur tout ça. A l'heure actuelle je me sens mieux, je recommence un peu à retrouver ma place. J'avoue que le fait de vous retrouver tous les dimanches à midi et d'échanger en live avec vous ça m'aide beaucoup aussi à reprendre son chance en moi et à diffuser des vidéos. Mais on n'est encore pas je pense dans l'équilibre et dans ce que j'espérais en tout cas à ce moment là. Ce que j'espérais, ce que j'imaginais retrouver il y a un an. Je sens qu'il y a vraiment un décalage entre l'ancienne moi sur Youtube et ce que je suis actuellement. On me demande comment as-tu vécu le confinement et le Covid de manière générale ? Alors je sais que le coronavirus a changé beaucoup de choses pour les gens. Moi je dois admettre que j'ai la chance de ne pas faire partie de ce genre de personnes dans le sens où le télétravail j'en fais en fait depuis 6 ans. C'est mon quotidien en fait donc je suis habituée à rester assez facilement à la maison des journées entières. C'est quelque chose dont je me suis rendue compte pendant le confinement. Les gens vivaient très mal et ça a duré assez longtemps. Moi j'ai pas vu le temps passer honnêtement et ça a eu assez peu d'impact sur ma vie au final. Et quand j'y réfléchis je me dis que je trouve ça assez triste parce que ça veut dire aussi que je sors pas beaucoup, que je vois pas beaucoup de monde de façon générale et je trouve ça un peu dommage. Donc ça m'a fait une prise de confiance là-dessus. Moi le confinement ça m'a aidé déjà à faire un lien encore plus soudé avec mon chéri puisque on a passé le premier confinement ensemble et le deuxième aussi. Ce confinement a permis de nous rapprocher d'une façon assez spéciale et je pense que on était ensemble depuis 3 mois. Je sais très bien que dans des conditions de vie normale, ce lien-là on l'aurait peut-être tissé au bout d'un an, de deux, là on a appris vraiment à se connaître. On a vraiment tissé une relation qui est particulière, qui est vraiment 100% honnête, très saine, très fusionnelle aussi et dont je suis assez fière. Et sur le plan personnel, le confinement ça m'a permis de me recentrer sur moi-même, de me rendre compte de mes réels besoins, de là où j'en étais globalement dans ma vie, de mûrir aussi sur pas mal de choses. Et la chose dont je suis très fière et très heureuse, c'est que ce confinement m'a permis de renouer avec mon côté créatif. J'ai commencé à redessiner, à refaire des projets un peu plus manuels. C'est quelque chose que je faisais beaucoup pendant mon adolescence et que j'ai complètement délaissé une fois adulte. Et le fait de me replonger dedans, ça m'a fait beaucoup de bien. A l'heure actuelle, je fais encore plein de petits projets créatifs à droite à gauche. Je fais des dessins, des petites affiches, des cartes, une cheminée. Enfin plein de petites choses comme ça. Et c'est une facette de ma personnalité qui m'avait manqué et que je suis contente d'avoir retrouvée. Et du coup j'ai pris de l'avance sur la question de quoi es-tu reconnaissante et fière pour cette année ? Donc la chose dont je suis la plus reconnaissante, c'est le lien que j'ai tissé avec mon chéri. Parce que 2020 ça a vraiment été notre année là-dessus. Ça m'a permis de refaire le point et de me retrouver moi-même, de reprendre un peu conscience de la réalité et des choses. Et ça m'a fait du bien. J'ai tendance à me forcer assez facilement, à ne pas forcément m'écouter. Et cette année j'ai vraiment appris à le faire. A me faire passer en priorité, à prendre soin de moi. A arrêter de vouloir être tout le temps parfaite et de toujours vouloir faire toujours trop en fait. D'apprendre à me reposer, à prendre soin de moi et c'est vraiment positif. Donc ça je suis assez contente. Même si la chaîne en a un peu pâti, soyons honnêtes. Et forcément, comme je le disais en début de vidéo, c'est la question qui m'a été le plus posée. Pourquoi être moins présente en ce moment ? Pourquoi y a-t-il moins de contenu sur la chaîne ? L'année dernière, il y a eu un décalage parce que j'étais fatiguée, épuisée, autant physiquement que moralement. Et je me forçais un peu à publier des vidéos. Pas pour la notoriété ou pour la monétisation. Mais parce que, par respect pour vous, par respect pour le lien qu'on faisait. Et parce que, eh bien, quand j'ai un truc dans la tête, j'aime bien aller au bout des choses. Je me sentais obligée de publier tous les dimanches à midi. Ça m'a pris du temps à m'en rendre compte. Je suis passée par une rupture qui était assez difficile sur le plan amoureux. Mais sur le plan amical, j'ai aussi perdu beaucoup, beaucoup d'amis qui comptaient beaucoup pour moi. Je pense que vous le voyez aussi sur YouTube. Je suis beaucoup moins entourée que je pouvais l'être l'année dernière ou il y a deux ans. Et il y a des raisons à ça. J'ai eu des vraies trahisons, en fait. Des choses qui m'ont fait perdre complètement confiance en moi. Qui m'ont fait beaucoup de mal. Et je n'ai pas voulu m'écouter. Je voulais mettre des œillères et essayer de me concentrer sur mon travail. Sauf qu'au bout d'un moment, il fallait bien que je prenne le temps de me reposer, de me reconstruire. Ce que je ne faisais pas. À un moment, mon corps, mon esprit, on dit stop. Et je me suis dit, ok, je vais m'écouter. Et il y a aussi le fait que cette année, j'ai beaucoup grandi, évolué. Et que, certes, Disney est toujours dans mon cœur. Certes, c'est toujours aussi important pour moi. Et je pense principalement au voyage et au film, quand je parle de ça. Mais il faut admettre que, bah voilà, je suis moins influencée par Disney qu'avant. J'ai des centres d'intérêt qui sont au même niveau que Disney à l'heure actuelle. Je pense notamment à l'astrologie. Ou par exemple au divertissement, aux séries, au cinéma, etc. Qui ont pris plus de place dans ma vie cette année. C'est des choses où, avant, en fait, j'étais vraiment concentrée que sur Disney. C'est ma seule et unique passion. À l'heure actuelle, il y a d'autres sujets qui m'animent. Et du coup, j'achète moins de Disney. Je pense que vous l'avez constaté. Les hauls ont été en net d'est cette année. Je m'habille moins Disney. Mais forcément, on est confinés. Donc je ne vais pas faire du Disneybound. Donc j'achète aussi moins de vêtements. Les parcs ont été fermés une bonne partie de l'année. Et c'est vrai que cette année, j'ai moins ressenti le besoin d'aller à Disneyland Paris. Même en dehors des confinements. Donc je pense que c'est quand même un signe que mon intérêt pour Disney est différent. Donc je pense qu'il faut que je retrouve mon rythme. Ma façon de m'exprimer par rapport à Disney et de communiquer. Et ça, ça prend plus de temps que ce que je pensais honnêtement. Et pour ce qui est des réseaux sociaux, on est assez souvent ensemble avec mon chéri. Donc je ressens moins le besoin d'être devant ma caméra et de filmer des trucs. J'ai moins de choses à vous partager vu que j'achète moins et que je consomme moins de Disney de façon globale. Et il y a aussi autre chose qui joue. Et j'en ai parlé je crois sur Instagram mais jamais sur YouTube. L'année dernière, une personne que je considérais comme l'un de mes meilleurs amis s'est permis de faire partie d'un groupe de gens qui m'ont lynchée sur mon physique. Qui prenaient des captures d'écran de mon visage démaquillé et qui se moquaient de moi. Enfin qui me comparaient à une boîte de McDo en parlant de la différence qu'il y avait entre mon visage maquillé et démaquillé. Et c'est des remarques qui honnêtement m'ont fait beaucoup de mal. Je sais que sur YouTube c'est assez mal vu de dire en fait quand on peut être touché par des remarques. Mais là je vous le dis honnêtement en toute sincérité, en toute transparence. Déjà de base parce que c'est pas forcément facile de s'accepter sans maquillage et de se montrer à nu. C'était un travail que je faisais sur moi-même pour apprendre à m'accepter et à prendre encore plus confiance en moi. Et parce que je trouvais que c'était important aussi vis-à-vis des jeunes et de la communauté de se montrer au naturel. Mais encore et surtout que ça vienne de personnes de mon entourage très proche. Ça m'a quand même fait beaucoup de mal. Et du coup c'est vrai que la majorité du temps comme je reste chez moi vu que je travaille à domicile et que je sors peu. Bah je suis démaquillée et j'aime pas forcément mettre des filtres. Et du coup me montrer sans maquillage à la caméra, en story Instagram etc. Bah c'est pas si facile en fait. Pendant quelques mois quand je venais vous parler, bah si je venais vous parler c'est que j'étais soit intégralement pimpée. Soit avec un filtre Instagram qui vous lisse tous les traits du visage. Et ça me dérange et j'étais pas à l'aise. Et donc du coup bah il y avait des fois où j'avais envie de partager. Mais j'avais plus cette spontanéité de prendre mon téléphone sans me préparer et de me dire bon bah ok je vais m'installer devant ma story et je vais vous parler. Et du coup ça ça a un peu rompu le lien et ça m'énerve en vrai. Parce que cet acte ça devrait pas avoir une influence actuelle sur moi-même. Ça devrait pas me pousser à moins communiquer avec vous. Mais en toute transparence c'est pas ce qui s'est passé. Donc c'est un rythme à reprendre, ça revient petit à petit. Mais après comme je vous le dis, au moins quand je reviens, quand je viens vous partager du contenu, et bah c'est fait avec le coeur. C'est que j'ai vraiment envie de prendre ma caméra et de vous parler. Et surtout c'est pas parce que vous me voyez pas en story ou sur Youtube d'ailleurs que je ne parle pas avec vous. Puisque je réponds très souvent à un OMP et on a souvent des interactions privées entre nous donc voilà. Autre question du coup qui touche au Youtube Game. Et c'est une question que j'ai trouvée assez intéressante. On m'a demandé pourquoi est-ce qu'on était moins proche avec Maureen. Alors il faut savoir qu'avec Maureen il s'est jamais rien passé. Maureen c'est une personne pour qui j'ai énormément de respect et elle le sait de toute façon. On est amie depuis début 2018. C'est une femme dont j'admire le parcours, la force que ce soit tant au niveau professionnel que personnel. Parce que j'ai la chance de la connaître sur un plan plus humain. Et je suis extrêmement fière de sa réussite. Après c'est vrai que cette année je me suis éloignée de beaucoup de gens. Par rapport aux trahisons que j'ai eues l'année dernière et qui m'ont un peu ouvert les yeux. J'ai préféré me protéger et m'éloigner. Il ne faut pas oublier aussi que cette année il y a eu le confinement et le corona. Et que avec tout ça le parc était fermé. Moi j'ai moins partagé de choses. Donc forcément je me suis un peu retirée de la communauté Disney. Donc il y a des gens à qui je n'ai pas parlé cette année et j'en suis désolée. Je me suis beaucoup éloignée pour mon propre bien-être en fait. Et du coup ça a joué avec Maureen. Mais il faut savoir qu'il n'y a vraiment aucun problème entre nous. On s'entend toujours aussi bien. On s'est parlé d'ailleurs assez récemment. Et j'espère vraiment qu'en 2021 on se verra. Que ce soit à Lyon, à Paris ou à Disneyland Paris pour le coup. Je croise les doigts très très fort. Mais il n'y a aucun problème avec Maureen. Par contre effectivement et c'est la question d'après. On me demande s'il y aura des collabs avec d'autres youtubeurs en 2021. J'espère qu'on retravaillera ensemble avec Maureen. Parce que vraiment elle me manque. Et que j'aime beaucoup notre énergie. Après très sincèrement il n'y a pas de collab de prévu avec d'autres youtubeurs Disney. En tout cas pour l'instant. Pour ce qui est des collabs avec d'autres youtubeurs hors Disney. Pour l'instant moi j'en ai pas forcément l'envie. Parce que j'ai pas forcément de contenu qui me vient en tête. Je sais qu'il y a d'autres vidéos avec Xavier en tout cas qui sont prévues. Normalement des vidéos avec Arribas France aussi. J'espère. Je crois que le doigt là encore. En dehors de ça rien de particulier de prévu. Cette année j'ai eu la surprise que Dorémy vienne me voir pour me proposer une collab. C'est une youtubeuse que je suis depuis assez longtemps et j'étais super contente. Mais c'est vrai que si elle n'était pas venue j'en aurais pas forcément eu l'idée. Donc peut-être que 2021 nous réservera des surprises qui sait. Là on m'a posé une question un peu différente. On m'a demandé depuis combien de temps je faisais du Disney Bound. Et c'est vrai que c'est une question à laquelle j'ai jamais répondu. Parce que j'ai pas la date en tête. Quand je me suis remise dans la passion de Disney en 2011. J'ai été sur des forums et vers 2012-2013 ça parlait déjà de Disney Bound en France. Et je crois que j'ai suivi le sujet dès le départ. Parce que j'ai toujours été passionnée de mode. Quand j'étais toute petite je voulais être styliste. Ça a toujours été quelque chose que j'aimais beaucoup. Quand j'étais ado je collectionnais tous les magazines que je pouvais. Où je suivais de près les tendances. J'avais un classeur et tout. Avec toutes les informations sur les prochaines modes à venir. Tout ça. Donc c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressée. Et je pense que le fait de lier la mode à Disney. En sachant que j'ai vraiment toujours adoré la mode. Bah ça pouvait que me parler honnêtement. Donc je dirais que dès que le mouvement a pris un minimum d'ampleur en France. Qu'on a commencé à en parler dans les premiers sujets. J'ai dû commencer. Après mon tout premier Disney Bound j'en ai pas exactement le souvenir. Je dirais que j'ai d'abord commencé par m'habiller plus avec des t-shirts estampillés Disney. Qu'avec vraiment des Disney Bound. Je pense que l'un des premiers que j'ai dû faire c'est Mickey honnêtement. Je dirais que je dois en faire au moins depuis 2013-2014. Donc ça fait au moins 6 bonnes années. En tout cas je sais qu'en 2016 quand je suis partie pour la première fois à Walt Disney World. Je faisais déjà du Disney Bound. On me demande est-ce que Disneyland te manque ? Alors forcément évidemment que Disneyland me manque. C'est notre maison à nous tous et on s'y sent bien. Et ça fait bizarre de se dire que le parc est fermé. Après de mon côté c'est vrai qu'à l'heure actuelle je peux dire que j'ai une expérience un peu différente de Disneyland Paris. Parce que comme j'y vais moins, j'ai moins cette expérience de fan qui va y aller toutes les semaines et qui va s'y promener assez facilement. En plus c'est vrai que j'habite pas non plus à côté du parc honnêtement. J'ai plus une expérience de guest lambda et je pense que je revois le parc avec un oeil frais quand j'y vais. Et ça je trouve ça hyper important. J'ai surtout été sur le parc cette année plus pour m'amuser que faire du contenu. Je trouve que c'est cool de redécouvrir le parc avec cet oeil un peu nouveau et un peu moins exigeant aussi. Après pour être très honnête avec vous, Disneyland me manque. Mais je sais que je peux totalement survivre à ce qu'il soit fermé plusieurs mois. C'est-à-dire que même si ça me manque, je vais pas me sentir mal pour ça. Par contre, ce qui me fait beaucoup de mal et honnêtement, j'y pense extrêmement régulièrement, c'est tous les cast members en fait. C'est toutes ces personnes qui travaillent et qui font vivre la magie du parc, qui sont au chômage actuellement et qui n'ont pas le loisir de profiter du parc, de faire vivre la magie aux visiteurs. Ces personnes qui ont peur aussi pour leur emploi et c'est normal. Ça j'avoue que ça m'inquiète, que ça reste dans un coin de ma tête et j'espère vraiment que le parc va vite réouvrir ses portes pour ça. A titre personnel, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois le parc depuis la réouverture. Et je peux dire honnêtement que c'est l'endroit sur lequel je me suis sentie le plus en sécurité. Je me sens bien plus en sécurité à Disneyland Paris que dans des centres commerciaux par exemple. Les consignes sont respectées à la lettre. Alors bien sûr, il y a des visiteurs, des guests qui sont franchement sans commentaire, qui respectent rien dans les filles de l'attente, qui respectent pas les mesures de sécurité, etc. Mais globalement, on se sent quand même vraiment safe. Et en ça, j'espère que ça réouvrira vraiment, très rapidement. Alors on m'a posé également quelques questions sur Tonton Pixie puisque, vous l'avez vu sur une vidéo cette année, je suis de nouveau en couple depuis le mois de décembre 2019. Donc ça fait un an maintenant qu'on est ensemble. Et c'est vrai que j'ai fait le choix d'exposer mon chéri. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait jusqu'à présent et c'était important pour moi de le faire. Alors on en a parlé ensemble et on était assez d'accord sur le fait de, pas se cacher, mais de préserver quand même notre vie privée. C'est pourquoi vous ne connaissez pas son prénom par exemple. Ou que quand je partage des photos avec lui, je ne mets pas son Instagram. On tient vraiment à ce que notre vie privée reste privée. Et voilà, quand Tonton Pixie intervient, c'est souvent des sujets en rapport avec Disney, notamment notre première visite sur le parc ou un peu nos vacances cet été, etc. Je pense que la première raison pour laquelle on s'est exposé, c'est parce qu'il était d'accord déjà. C'est un choix qui ne m'appartenait pas à moi toute seule. Quand on a envie de vous partager quelque chose à deux, on en discute et si on est d'accord tous les deux, et bien voilà. Je pense que voilà, je fais beaucoup la séparation entre la vie YouTube Disney et ma vie privée. Je ne vous partage pas tant que ça de choses de moi-même. Et le fait de vous partager que j'étais en couple ou certaines choses vis-à-vis de notre vie de couple, et bien ça me donne aussi un lien de proximité un peu plus fort avec vous. Je vous partage un peu plus mon quotidien et c'est important pour moi. Cette question m'a fait beaucoup rire, je ne m'y attendais pas du tout. On m'a demandé si mon chéri me connaissait via Insta ou ma chaîne avant de me rencontrer. Alors la réponse est non. Et je vous le dis de façon honnête parce que je n'ai aucun mal à parler de ça. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi c'est un tabou, mais bref. Tonton Pixie et moi, on s'est rencontrés sur une application de rencontre. Non, il ne me connaissait pas. Il n'est pas fan de Disney, même s'il a vu tous les films et tout. Et que c'est quelqu'un d'assez curieux et d'ouvert d'esprit. Donc il n'a aucun mal à regarder ce genre de programme à partir dans les parcs avec moi. Mais ce n'est pas un fan de Disney de base. Donc non, il ne me connaissait pas parce que je ne suis pas non plus hyper connue. Bien que sur ce site de rencontre, j'ai rencontré des fans de Disney. C'était plutôt gênant. Et qui, là, pour le coup, m'ont reconnue. Dès notre premier rendez-vous, je lui ai avoué que j'étais youtubeuse Disney. Parce que pour moi, si je me mets en couple sérieusement avec quelqu'un, j'ai besoin que cette personne le sache. Je ne voulais pas que ce soit privé et qu'il l'ignore. Je trouve que c'est important. Et ça fait quand même partie de ma vie. Enfin, je veux dire déjà, rien que cette pièce, c'est difficile de passer à côté. Et pareil pour mon emploi du temps. Puisque quand je suis active, je suis quand même très très présente. Et ça me prend beaucoup de temps. Donc c'était important. C'est assez amusant. Sa famille le sait et me regarde. Mais aucun de ses amis n'est au courant. Donc c'est un petit jeu entre nous. On essaye de garder le secret le plus longtemps possible. On a déjà tenu un an. Donc on verra bien le nombre d'années que ça tient. Mais c'est plutôt marrant en fait. As-tu des projets de voyage Disney et avec ton chéri ? Alors, de base, je voulais retourner aux Etats-Unis en 2021. C'était prévu dans ma tête depuis l'année dernière. Je voulais soit retourner à Walt Disney World, soit faire un combo Walt Disney World, Disneyland Californie et l'année 23. Oui, parce que vous me connaissez. Moi, quand je fais les choses, je ne les fais pas à moitié. Donc c'était mon objectif. La vie a décidé que, malheureusement, avec le confinement, le corona, etc. Je ne pourrais de toute façon pas faire les deux. C'est un budget qui est faramineux. C'est impossible. Quand on s'est mis ensemble avec mon chéri, on a décidé assez rapidement, vu que lui n'est jamais parti aux Etats-Unis, qu'on irait à Walt Disney World en 2021. C'était quelque chose qui me tenait très à cœur. A l'heure actuelle, je pense que le projet n'est pas très très sûr, honnêtement. Je ne pense pas qu'on le fera. Après, à voir comment ça se passe au niveau mondial, au niveau sanitaire, au niveau des réouvertures, au niveau de nos vies personnelles aussi, au niveau travail, etc. Comment ça se passe. Normalement, ça ne devrait pas se faire. Mais peut-être que l'été prochain, je serai à Walt Disney World. Je croise les doigts. En tout cas, si ce n'est pas l'année prochaine, ce sera sûrement en 2022. Et après, dans mes projets Voyages Disney, j'aimerais beaucoup être en Californie pour mon anniversaire pour mes 30 ans. Est-ce que ce sera faisable ? Je ne sais pas. J'aimerais beaucoup terminer mon tour du monde avec les parcs chinois. Surtout avec le nouveau château de Hong Kong Disneyland, ça me donne encore plus envie. A l'heure actuelle, en tout cas, on ne se sent pas prêt à aller en Chine. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite, je pense. Mais par contre, on parle de plus en plus d'aller aussi au Japon. Moi, c'est vrai que j'ai eu une expérience assez compliquée en 2018. Vous l'avez très certainement vue, je pense, si vous avez regardé mes vidéos. Mais je sais que cette expérience a été mauvaise parce que j'ai eu beaucoup de malchance. Et que j'étais toute seule. Et je pense que si on était deux, ça ne se passerait pas du tout pareil. Au niveau de l'orientation, je vivrais peut-être un peu moins mal d'être perdue toute seule. Ou plein de petites galères qui me sont arrivées par-ci, par-là. Et je sais très bien que si je repars, il y aurait, je pense, et j'espère très très fort, ne pas avoir autant de galères, premièrement. Et encore et surtout, je pense que c'est un pays que j'ai envie de refaire, de revisiter. J'aimerais beaucoup faire même un road trip, en fait, à travers tout le Japon. J'adorerais aller au Land aussi, Mario, à Universal Studios. C'est un projet, en tout cas, qui mûrit dans notre tête, puisque lui aussi aimerait beaucoup aller au Japon. Donc, peut-être dans les années à venir aussi. Mais je pense que les Etats-Unis passeront en priorité. Alors, cette question-là aussi, je trouvais qu'elle était importante. C'est une question à laquelle je ne réponds jamais, parce qu'on en a déjà parlé par le passé. Mais je vais vous expliquer tout de suite. On m'a demandé à quand le bébé. Il y a quelques années, et même globalement assez récemment, c'était quelque chose que je ne voulais pas. Je l'avais dit d'ailleurs sur YouTube, et ça avait un peu fait polémique, même si les gens étaient assez respectus de ma décision. Je ne voulais pas d'enfant. Je ne me sentais pas d'être mère, en fait, tout simplement. Et à l'heure actuelle, ma vision a complètement changé. Peut-être que c'est aussi parce que je suis avec la bonne personne et que je me projette. Mais tonton Pixie, j'aimerais beaucoup qu'il soit le père de mes enfants un jour. Dans les années à venir, en tout cas, ce sera un projet. Alors, pas à l'heure actuelle, clairement. Je ne pense pas que je serai maman avant 30 ans. Et surtout, je tiens vraiment, vraiment très très fort à être mariée avant d'avoir un enfant. Puisque le mariage est mon rêve ultime. J'aimerais beaucoup avoir un ou plusieurs enfants avec tonton Pixie. C'est quelque chose dont on rêve, dont on parle, sur lequel on se projette. Ça me fait bizarre d'en parler en vidéo parce que, à part avec ma mère, je n'ai pas abordé le sujet avec grand monde, en vrai. Et ma mère est super contente de se dire qu'elle aura peut-être un jour des petits-enfants. Mais oui, c'est quelque chose où je me dis que ça peut se produire dans les années à venir. En tout cas, je me sens vraiment très bien avec tonton Pixie. On est totalement connecté, pareil, et on partage la même vision des choses. Et je pense qu'il ferait un super pair. Donc, voilà. Et enfin, une dernière question, parce que cette FAQ est déjà assez longue comme ça. On me demande que nous prépare-tu pour 2021 ? Alors, pour l'instant, 2021, c'est un peu flou, honnêtement. La chose qui est sûre, c'est que je ne pense pas, en tout cas, en début d'année, reprendre mon rythme d'une vidéo par semaine. Je pense être à deux par mois. Voilà, un dimanche sur deux. Avec, par contre, ce rendez-vous en live à chaque fois avec la vidéo diffusion en première. Parce que je pense que c'est vraiment incroyable de partager vos retours en direct sur les vidéos. J'aimerais vous faire des vidéos qui sont un peu plus travaillées aussi, un peu plus réfléchies. Il y avait des projets qui étaient prévus en 2021, notamment le voyage à Walt Disney World, que je vous aurais intégralement filmé, bien évidemment. À l'heure actuelle, niveau projet, je ne sais pas trop où j'en suis. Donc, je ne vais pas commencer à vous teaser. Par contre, il y a quand même quelque chose d'important que je dois vous annoncer. Que je ne vais pas annoncer pour l'instant, parce que ce n'est pas encore sûr à 100%. Mais il s'agit d'un projet écrit, pas un livre. Je préfère vous le dire tout de suite. Mais un truc qui me fait vraiment chaud au cœur, en sachant que j'ai un peu laissé mon blog à l'abandon. Donc, voilà, je vous en reparle en 2021. Et je pense que c'est quelque chose qui vous plaira beaucoup. Et j'ai vraiment, vraiment hâte. Si ça se concrétise, en tout cas, ce serait vraiment cool. Et sinon, en dehors de ça, essayez d'être un peu plus régulière, de vous reparler un peu plus sur Instagram. Et d'être toujours aussi honnête et transparente avec vous. Et de continuer d'avoir ce lien. Et le gros projet 2021, et ça, ça dépendra beaucoup des conditions sanitaires, c'est que j'aimerais refaire des meet-ups. Parce que 2021, c'est les 5 ans de la chaîne. C'est une date qui est hyper importante et symbolique. Mais surtout 5, c'est mon chiffre porte-bonheur. Et donc, cette année, elle compte vraiment énormément pour bon. Et bien, c'est tout pour cette vidéo, la Pixie Army. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions. J'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que les réponses que j'ai pu vous apporter vous intéresseront. En tout cas, encore une fois, j'ai tenu à vous répondre avec la plus grande honnêteté possible. Donc, voilà, j'espère que vous apprécierez ça. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Et alors, en scène post-générique, je me suis dit que j'allais répondre à deux questions qui étaient beaucoup plus légères. Mais auxquelles je n'ai jamais répondu. Donc, c'est parti. Alors, la première question, c'est ma paire de Yers préférée. Alors, la question est très difficile parce que j'ai beaucoup, 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 beaucoup de paires d'oreilles Mickey. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si une vidéo sur toute ma collection de paires d'oreilles vous intéresserait. J'ai déjà fait un article de blog dessus. Mais vous êtes nombreux à me le réclamer de temps en temps. Donc, je me dis que si ça vous intéresse, pourquoi pas. Ma paire d'oreilles préférées ? Alors, j'en ai beaucoup que j'aime. Mais celle qui me tient le plus à cœur, c'est la paire noire avec le nœud multicolore de la Magical Pride. C'est une paire dont je vous ai parlé dans la vidéo des 25 000 abonnés. Puisque c'est une paire qui a une histoire un peu particulière. Qui m'a été ramenée par un membre de la Pissermie avec qui j'ai tissé un lien très particulier. Et donc, elle me tient très à cœur. Et la deuxième question, c'est mon dessert préféré. Alors, il faut savoir que je suis plus bec à sel que bec à sucre. C'est-à-dire que si tu me demandes de choisir entre un gâteau et du saucisson, le choix est tout de suite fait. Mais par contre, mon gâteau préféré, c'est la Galette des Rois. J'adore la Galette des Rois. Ça a toujours été mon gâteau préféré. Et d'ailleurs, c'est un peu compliqué parce que chaque année à mon anniversaire, j'ai du coup un gâteau qui ne me tente pas des masses. Il y a très peu de gâteaux que j'aime. J'aime beaucoup par contre la glace au citron. C'est un de mes péchés mignons. Mais sinon, en termes de gâteau, j'aime la tarte aux pommes, la tarte au citron meringué et la Galette. Et sinon, je ne mange rien d'autre. Donc souvent, je me retrouve avec des petites déceptions. Enfin voilà, je vous fais plein d'énormes bisous ma Pissermie. Et à la semaine prochaine !